Bonjour à tous, c'est Mutra Pnoma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur Zelda Tears of the Kingdom. Alors, je vous montre sur la map l'endroit exact où vous allez devoir vous TP. Je fais une petite marche arrière, hop, zoom avant, pour un sanctuaire, donc le sanctuaire de Giyokgoni qui se trouvera ici. Mais vous allez devoir venir à la grotte du pied du plateau du prélude. Allez, c'est parti pour le cheminement. Donc moi, j'ai déjà cassé tout ça, je ne vais pas vous imposer mes travaux pour casser les pierres. Libre à vous d'explorer plus en profondeur la grotte. Donc hop, l'on progresse et on arrive au sanctuaire. Alors, ce sanctuaire, en fait, lorsqu'on a la réponse, lorsqu'on trouve la réponse, on se dit mais oui, c'est évident. Mais quand on cherche pendant un petit moment, qu'on fait tous les murs, qu'on cherche le moindre indice possible et imaginable, ça ne semble pas si évident que ça. Donc, le nom de ce sanctuaire, c'est le cercle antipode, je crois. Les cercles antipodes, quelque chose comme ça. Les cercles antipodes, tout simplement. Alors, vous avez, c'est comme un peu dans Breath of the Wild, vous savez, il vous faut placer correctement les sphères dans les réceptacles. Alors, là, en toute sincérité, on a cherché les ombres sur les murs, vraiment partout pour trouver une réponse à l'énigme. Et c'est assez, en fait, c'est tout bête, il suffit de lever les yeux au ciel et vous voyez, donc, les cercles verts qu'il y a au plafond, ça vous donne tout simplement l'emplacement pour placer vos sphères. Alors, ça paraît vraiment tout bête, mais quand on arrive dans le sanctuaire, je pense que je vous apprends rien, on arrive dans le sanctuaire, on regarde partout, on cherche et juste à la fin, on lève les yeux bêtement et on se dit ah bah oui, c'est ça. Donc, il suffit simplement, voilà, de se fier au cercle qu'il y a au plafond, et c'est là où il faudra placer nos sphères. Donc, hop, un coup d'œil au plafond à chaque fois. Donc, là, hop, vers au-dessus, on place la sphère. Encore un coup d'œil au plafond, on voit que c'est ici, on place la sphère. Et voilà, ça ouvre la porte. On va vous montrer également pour le coffre. Car je sais que bon nombre d'entre vous veulent absolument avoir tous les coffres dans les sanctuaires. Là aussi, il suffit de regarder le plafond. Donc là, on va utiliser en prise. On va soulever la trappe. Et on va aller placer la sphère dans son réceptacle. Ce qui va nous donner accès au coffre. Alors, j'espère vraiment très sincèrement avoir pu vous aider avec cette solution. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à liker, à vous abonner. Ça nous fera extrêmement plaisir. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis. Sous-titrage ST' 501